Les spéciales de l'info sur Sensation Je suis avec Jérôme André. Jérôme, vous êtes directeur de HF Prévention qui est opérateur national de prévention santé. Comment s'apercevoir qu'on a une IST ? Alors déjà, les IST sont les infections sexuellement transmissibles et effectivement, il faut avoir des rapports sexuels pour pouvoir en avoir. Néanmoins, si effectivement vous avez une infection sexuellement transmissible et que vous avez été contaminé par quelqu'un qui en avait aussi, eh bien c'est pas mal de pouvoir faire un test de dépistage de des infections. Alors ça peut être le VIH, ça peut être l'éclamédia, ça peut être tout un tas de choses. Et puis on va s'apercevoir aussi qu'on peut avoir une infection sexuellement transmissible si on a des démangeaisons, des brûlures, des petits boutons, des éruptions cutanées. Mais néanmoins, il ne peut aussi rien y avoir et c'est important de pouvoir se faire dépister régulièrement parce que les infections sexuellement transmissibles peuvent causer de vrais dommages sur votre santé sexuelle. Quel dommage concrètement ? Eh bien en fait, il peut y avoir par exemple, donc brûlures, démangeaisons, etc. Donc un inconfort. Mais ça peut aussi être propice à l'ouverture d'autres infections sexuelles qui vont être plus faciles à attraper puisque vous avez des portes ouvertes qui peuvent être faites. Et puis vous allez aussi avoir des problèmes de type devenir stérile par exemple. Donc c'est un peu dommage. Vous commencez votre sexualité et puis vous vous rendez compte qu'une infection qui n'a pas été traitée vous a rendu stérile. Donc c'est quand même dommage. Ça peut aussi se provoquer des cancers. Papiomavirus, vous en avez peut-être entendu parler. Il existe un vaccin qui aujourd'hui protège de cela. Le papiomavirus est une infection sexuellement transmissible. Donc du coup, ça peut être pas mal de pouvoir donc se faire dépister, voire se faire vacciner puisque on a aussi l'hépatite A, l'hépatite B qui peuvent aussi donc réduire les risques. Et en réduisant les risques, vous participez aussi au fait qu'il n'y ait pas de transmission d'autres infections sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, une infection sexuellement transmissible, ça se combat très bien avec des antibiotiques. Mais pour cela, il faut vraiment avoir l'information de ses partenaires qu'il y a eu effectivement donc une infection. ou alors d'aller se faire dépister. Mais la clé du secret, ça reste quand même le dépistage. Merci. J'ai remontré d'avoir été avec nous sur Sensation.